Les enseignants et les parents d'élèves d'Adiake peuvent pousser un ouf de soulagement grâce au lieutenant Anno Célestin et ses hommes. Ils viennent en effet de mettre la main sur Kroa Mvodjofirme, le volet de kits scolaires de plusieurs écoles de la ville. L'homme a été appréhendé récemment en possession de 117 livres scolaires et une dotation de l'État. C'est un problème parce qu'il a perdu mon papa, ma mère aussi, mes enfants sont malades. C'est ce qui m'a poussé à venir commettre ce qu'il faut faire. Kroa Mvodjofirme n'a pas fait de difficultés pour citer son reselleur, résident à Kumansi, à qui il devait vendre ses livres à 29 500 francs. Frédéric Kouagiané, le reselleur, a lui aussi reconnu les faits. Les deux individus ont été conduits à Adiake et ils ont été remis à la gendarmerie. C'est un soulagement pour les enseignants qui étaient accusés à tort par les parents de l'œuvre. Il faut dire que des écoles d'Adiake ont reçu à plusieurs reprises la visite des voleurs. Des livres, des tenues de sport, des ballons, des sommes d'argent et plusieurs matériels scolaires ont été emportés. L'arrestation de Mvodjofirme et son complice Frédéric Kouagiané a été salué et accueilli dans la joie par tous les acteurs de l'éducation nationale d'Adiake. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada